L'accomplissement. Qu'est-ce que tu as pour affronter quoi ? C'est des loups-là, ces fibres qui sont dans ton vin. Où est-ce que le bébé ? Sauf cela que 2016, vous devez comprendre que c'est une année très importante en matière de la spiritualité pour l'accomplissement de vos choses. C'est une année où vous devez entreprendre. Zahir, mettez-vous dans l'entrepreneuriat. Commencez à entreprendre les choses. Commencez à bâtir des choses. Commencez à construire. Commencez à faire des choses. Amen. Pourquoi ? Parce que si, d'abord dans un premier temps, l'année nous dit, cette année-là, nous parlons déjà de l'enfantement, ça va te permettre d'enfoncer. Ça te débarque des souffrances. T'as que mariage. Ça donne migré. Tu es couché à la maison du camp, la nuit, tu es à un plafond. Personne ne va te dire, s'il te plaît, pousse un peu. Tu as migré pour ça. Amen. Tu dois te pleurer. Tu es rien au miroir. Seigneur, je suis belle. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un. Parce que vous n'avez pas personne. Il n'y a pas, monsieur. Il n'y a pas, madame. Le chiffre, cette année-là, ça va te donner, monsieur, madame. Pourquoi j'explique ? Vous savez ? Quand Jésus est lié, ce que les gens ont remarqué, c'est l'étoile. Une année vient avec une étoile. Il faut qu'on explique ça. Une année vient avec une étoile. Mais là, la neve vient. Toi, tu as cueillis la neve. Mais là, la neve trouve quoi chez toi ? 2016 est venu, non ? 2016, c'est l'année de l'enfantement. Mais là, 2017, tu l'as envoyé chez toi. Il a trouvé quoi chez toi pour t'enfoncer quoi ? Il faut que 2016 trouve chez toi quelque chose. Oh, ton, la chose, c'est le rêve. Il y a des gens qui sont là. C'est 2016, mais ça n'est même pas où elle est, 2016. Ils font 2016 en 2015. Ils sont sans projet. C'est pour ça qu'ils comparent, ils pensent que c'est la continuité. Oh, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est qui le métape de ta vie. Oh, il y a quelque chose de plus. Oh, quand on fait cette transition, et de toi, tu commences à briller. Ça a un sens. L'année-là, c'est l'année de l'enfantement. C'est la souffrance. Tu as pleuré. Tu as gémis dans le secret. Maintenant, l'année vient de te dire. C'est ce que tu as pleuré à faire. Vous savez, c'est là que tu prends le temps de rêver et te dis, il faut que cette année, j'ai un mari. Alléluia ! Il faut que cette année, j'ai un mari. Il faut que tu chantes, vous dites, j'ai un mari. Alléluia ! Donc, s'il n'a pas ça, tu vas te descendre et tu n'auras pas de même. Amen ! Il faut que 2016 trouve quelque chose sur toi. Ou bien si 2016 n'a rien trouvé, tu seras obligés de créer quelque chose. Par exemple, il faut commencer à te faire un projet. Vous avez dit, à partir de 2016, et planter par toi-même. Et si tu avais deux copains, laisse-les. Si tu avais deux copains, laisse-les. Tu devais commencer à t'arranger, n'est-ce pas ? Amen ! Je te dis, c'est fini, on a tenu cède, je vais commencer à prendre ça au sérieux. Et parce que je dois me marier, voilà, donc je dois me comporter comme une femme sérieuse, comme un ancien sérieux. C'est tout ça que 2016 va regarder pour te dire, ah, elle est prête. Comme Adam. La Bible dit, Adam, Dieu a vu qu'il était seul. Oh, toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas quelqu'un. Tu n'es pas seul. C'est pour ça que Dieu n'envoie pas une femme. On te voit seul. Là, tu es prête, tu es comme un chat. N'est-ce pas ? Amen. Oui, donc il faut commencer à te comporter dans la tête sur tous les plans. Il faut te dire, à partir d'aujourd'hui, je dois me prendre au sérieux. Il faut que je me dise, cette année, je dois me marier. Je commence à te comporter comme une femme dit. Tu dois recevoir un homme. qui essaie d'aménager tous tes contacts. Des gens bizarres, dégage-toi de lui. Amen. Commence-toi à faire dans ta tête, vous de dire, de toute façon, je veux être sûr, je veux être un homme sérieux, je veux être mon même sérieux. C'est tout cela que 2016, regardez-là, vous apportez la paix. Amen. Comme je le disais, le troisième point, si tu n'as pas un projet, c'est-à-dire que tu n'as rien en toi, tu ne verras pas l'enfant que moi. Avant la fin de l'année, c'est ce qui est en toi, c'est ce que tu vas engendrer. C'est ce qui est en toi. C'est ce que Jésus dit, la Bible dit, tu as poussière, tu retourneras poussière. Qu'est-ce qui est en toi ? Qu'est-ce qui est en toi ? Si c'est un projet de mariage, tu le marieras. Or, si tu as envie de faire dans un mariage, il faut créer tous les moyens. C'est-à-dire, débarrasse-toi de tout ce qu'il peut en faire en danger pour rentrer dans le mariage. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont autour de toi qui empêchent Dieu de te faire. Tu as un lien que tu entretiens. Dieu va te donner l'homme, mais tu as déjà un lien que tu n'y peux pas venir. Donc, ce n'est pas le choix de ça. Tu commences à renager sans seulement l'agressin t'expliquera que, ah, si tu as bien fait, et tu engendreras le mariage. Parce que c'est une année et l'enfant du monde. C'est ce qui est autour là que tu vas engendrer. C'est pour ça qu'il faut commencer à rêver. Si tu n'as pas de projet, tu ne verras jamais cela s'accomplir. Or, quand tu n'as un projet, il faut chercher les moyens. C'est-à-dire, si moi j'ai envie de me marier, tu vas chercher à marcher avec les femmes qui ont déjà un mariage qui peuvent me donner des bons conseils. Si tu as cherché pour un mariage, tu dois changer qui est déjà marié afin que je peux vous conseiller je vais commencer à être bien propre. Tout ça, c'est important. Je dois faire des pédicules, des manicules. Tout ça, c'est important. Tout cet aspect-là, c'est important. Je dois me comporter comme une femme. Bien propre, bien sage. Que Dieu puisse me donner l'homme selon mon cœur. en 2016. Ça dépend de toi. Tout dépend de nous. Ah, l'année n'est pas de mienne pour moi. Qu'est-ce que tu avais dans ton cœur ? Que l'année fasse quoi ? Oh, quand vous avez un projet, vous devez chercher les moyens. Par exemple, je vais entreprendre, je vais construire, avoir une boîte de communication. Ce n'est pas dans le rêve. C'est ce rêve-là. Je dois chercher les moyens. Je dois chercher la raison. Je dois chercher les appareils. Je dois monter. Donc, si tu as un projet, il faut chercher à avoir les moyens pour l'accomplissement de tous tes projets. Amen. Tout ça, c'est important. Il faut aussi marcher avec des personnes qui peuvent t'aider. Je voudrais que c'est important de ne pas marcher avec des voitures. Parce que la vie prendra la mauvaise compagnie de l'homme pour votre fils. C'est ce qui est mauvais qui garde ce qui est bon. Si vous constatez une mauvaise personne et vous apprenez que la personne n'est pas le pas bien de vous ailleurs, si vous avez entendu que la personne vous travaillez ne vous parlez de vous. Vous devez marcher avec des personnes. Vous devez marcher avec des personnes. qui voient de la même manière que vous. Les personnes toujours feront vous encourager et vous dire ça va aller. Je suis convaincu que 2016 c'est ton année. C'est vrai que c'est difficile mais vous faites ça. Marcher avec des personnes qui vont vous encourager. Marcher avec des personnes pourront vous encourager à aller nous en voir. Pas les personnes qui vont vous encourager. Amen. Je le sais qu'un point qui est important. Il faut planifier les choses. Ça veut dire que je sais que c'est pour ça qu'il faut avoir un agenda. C'est pour ça qu'il faut avoir un agenda. Chaque trois mois chacun doit faire un bilan. Chaque trois mois on va faire Comment j'ai fait que mon projet ça atteint quoi ? Nous sommes aujourd'hui en un projet. Jusqu'en mars, avril, il faut qu'il y ait quelque chose de change. April. Donc il faut changer. Après avril, on a avril 9 juillet. Depuis le mois de juillet, nous devions faire un bilan. Après c'est normalement quand la juillet est naturellé, dix, 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 six mois, on commence déjà à avoir le fruit. Quand c'est bien planifié, c'est serré dans la prière, vous commencez déjà à avoir le fruit. Si, si. Oui, si. Dix, six mois pour commencer. Mais c'est parce qu'on n'a pas un rêve. On ne sait pas où nous sommes. On ne sait pas où nous sommes. 2016 est là qu'on ne sait même pas. On n'est pas train de faire des choses. C'est ça qu'il faut avoir un agenda. Il faut que si vous avez un agenda, vous voyez son marché acheté. Son présent à l'éternité acheté. Pour que déjà vous fassiez planifié, vous dites, moi je m'achète, j'ai fait un effort, je dois gêner, je dois prier pour que d'ici trois mois, l'an de ce présentement, c'est possible. Si c'est présentement, on va gérer ça. Mais d'ici six mois, il ne faut plus mes friances. J'ai un projet, j'ai quelque chose. Il faut que d'ici trois mois ça prenne une vie fort. Tout dépend de nous. Ne soyez pas des gens qui aiment improviser des choses. La vie n'est pas fait d'improvisation. Non. C'est Dieu dit en toi que Dieu te donne. Dieu a dit qu'est-ce que vous avez ? Il a dit au principe qu'est-ce que vous avez dit ? Nous avons telle chose, c'est ce que Jésus a fait. Il lui a multiplié. Quel est ton rêve ? Qu'est-ce que tu as en toi ? C'est 2016. Qu'est-ce que tu verrais en 2016 ? Qu'est-ce que tu voudrais avoir en 2016 ? C'est ton rêve qui sera accompli. C'est ton rêve. Oui, parce que l'an de mai ça vient accompli pour rien. Toi tu l'accueillis. C'est comme un président la république de trois fois dans ton salon. Et tu le regardes ? Ça va, président ? The president comes to see in your house. Moi, pour mes délits, ça va. Tu vas me donner ce qui est besoin. J'avais une telle pour... Ah, c'est où la lit. Eh, monsieur, il y a un soupris dans le président pour les seuls pour moi. Président, il y a un monsieur qui a fait deux mois, deux ans dans ma maison. Il fait pour ma maison. Le président dit, bon, chasse le monsieur et puis il n'a qu'à prendre sa maison. Moi, président, vous pouvez vous voyez ? Il est prêt pour moi. Amen. Donc, il y a un délits, il sait pas ce qu'il veut. Ils sont là. Demand une opportunité pour quelqu'un d'autre chose. Il sait pas. 2016 est venu, vous savez ? C'est tout des spirituels. 2016, là, tu dois rêver. Tu dois t'aider jusqu'en décembre. Vas-y, c'est qui je dois avoir. Et chaque trois mois, tu pleines plus longues. Tu mets ça dans la paix. Au fur et à mesure que tu rêves, ton rêve est là pour s'accomplir de la réalité. C'est le rêve que tu as accompli. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui ne rêve pas. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas rêvé. Quel est ton rêve ? Quel est ton rêve ? Quel est ton projet ? 2007, mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Fait de l'intérêt, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux réellement, 2016 ? Tout dépend de tout. 2016 est venu. Maintenant, 2007 pose la question, qu'est-ce que tu veux ? Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est ton rêve qui rentrera dans l'accomplissement. Amen. C'est ton rêve qui rentrera dans l'accomplissement. On n'a pas besoin d'être milliardaires pour rêver. Amen. Il faut rêver. Le rêve, c'est pas aller dormir puis on renforce. Puis le voisin c'est il rêve. Non. Le rêve c'est une vision. Ce que je veux avoir il me fait cette vision. Je me dis que le mariage aura le mariage. Je me dis cette année-là je voudrais mon entrée. Je me dis que je voudrais un enfant. Donc je mets la chose au sérieux. Je fais les cinq sujets. Et puis je me dis ça doit s'accomplir. Et c'est ce que tu as pensé que tu as compris. Amen. Donc 2016 est entre nos mains. Il est venu chez toi. Tout dépend de toi. Et si tu n'as pas un rêve à traverser 2016 et tu ne verras pas l'avancement. Donc tu ne verras pas l'enfantiment. Je vais avoir l'impression que c'est comme 2015. Dis à quelqu'un l'a pas lé dans ton camp. Dis à quelqu'un l'a pas lé dans ton camp. Alléluia. Il y a des gens qui vont qui font cinq ans qui les mettent sur la même chose. Ils n'ont pas changé. Donc people don't change. Je ne vais pas. C'est moi. C'est comme ça, Yesu. C'est comme ça. It's the way I am. Ma vie c'est comme ça. Tu peux changer. C'est ça que la Bible déclare que soyez transformé par le redeveloppement de l'intelligence. So I was pouring the Bible say you have to be changed by intelligence. Amen. Tout dépend de toi. Everything depends de toi. Si tu veux que ton mari reste à la maison, la barre est au camp. Si tu veux que ta femme reste à la maison, la barre est dans ton camp. If you want your wife to stay at home, it's up to you. Il faut commencer à aménager ton environnement. Il faut commencer à changer ton environnement. Commencer à rêver. Amen. Dieu bénisse ton rêve. Quel est ton projet ? 2016. Tu veux quoi ? Ce n'est pas 1er janvier. Tu veux que tu veux apporter quoi ? Non. Qu'est-ce que tu veux le year 2006 ? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. qu'est-ce que tu veux ? Moi, je sais ce que je vais avoir 2016. I know what happened. But I hope to get it. Et puis essayez déjà. Je vais vous donner un secret. Let me give you a secret. Prenez et écrivez la fliol au cheveu de votre lit ce que vous voulez. Deux mots, deux trucs. En réalisant, mettez ça. Oh, mais si tu t'es faible, il faut mettre, je suis fort, il faut mettre un autocollant au cheveu de mon lit. Si j'ai mariage, même mariage, et puis ça en jouant en grand caractère. Quand tu te lèves à ton texte, plus ton œil tombera là-dessus, plus ton rêve revient. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et ici, tu peux regaler les étoiles. Je t'y peux les compter. Dieu a fait regaler les étoiles à Abraham. T'es là, ta descendant. Toi, tu regardes quoi ? et compter. Amen. C'est tout. Alléluia. On dit Amen. Mais ça, c'est très important. This is very important. Tu mets richesse, tu mets Maria, tu mets du monde où tu es prit. Où est-il ? Depuis tous les matins, tu regardes ça, et puis tu parles si ça. On dit demi-seize. Vous dites demi-seize. C'est demi-seize. C'est demi-seize. C'est demi-seize. C'est comme une personne qui prend vos cesses. C'est comme quelqu'un qui est pregnant. Quand vous avez fait les congrats, vous êtes convaincu qu'il y a un enfant. Un enfant, et en même temps mal, ou une femme, un garçon, c'est comme ça. Toi, t'as qu'un rêve ? Le rêve, tu lui as affronté quoi ? Tu te disais rêve. Mais qu'est-ce que c'est votre rêve ? Tu rentres dans une année, tu ne sais même pas ce qu'il y a. L'année ne fera rien. Le bilan dit, « Mala, vous avez rêvé mais c'est un ruban. » « Mala, vous avez rêvé. » « Mala, vous avez rêvé. » « Mala, vous avez rêvé. » « Amen. » « Il faut commencer à rêver. » « Vous t'ai dit que cette année, 2016, tu dois avoir un mariage. » « Tu dois rêver. » « Personne ne doit venir te distraire. » « Oui, personne. » « Nobody. » « Tu verras qu'un jour, tu vas rencontrer, tu vas rencontrer, tu vas rencontrer un mariage. » « Amen. » « Quand tu as le même langage que toi, il t'amènera sur le langage. » « Si tu n'as pas rêvé, tu n'as pas rêvé. » « Je n'ai pas le même langage que toi. » « Quand tu es choqué. » « Oh, quand tu as le rêve, tu vas rencontrer quelqu'un qui a le même rêve que toi. » « Tu vas rencontrer un rêve. » « Et accomplir un rêve. » « C'est une année où beaucoup de choses vont s'accomplir. » « Le mariage va s'accomplir. » « Wedding will be accomplished. » « Mais pas encore, s'il vous plaît. » « Mais pas encore. » « Va doucement. » « Dire quelqu'un va, on va doucement. » « Let's go small, man. » « Concluez vos soirs à l'éternel. » « Mettez-lui en vous de la compagnie de l'argent. » « Commencez à rêver. » « Give all the prayers to the Lord. » « La vie des soirs. » « Répète ton soir à l'éternel. » « Vous savez ce qu'il avait dit ? » « C'est-à-dire qu'il est là, il peut dire qu'il tient. » « Au lieu de mettre ça, c'est un sort. » « C'est-à-dire que c'est difficile, c'est difficile. » « Il a ça, non ? » « Maintenant, je suis là. » « Il traite le dossier. » « Maintenant, moi, je suis là. » « Je crois en lui. » « Il a la suite pour le dire quoi ? » « Le résultat. » « Or, nous, on met le soin à Dieu. » « Et bien, on brutalise la faille. » « On dérange la chose. » « Mais Dieu m'a dit, mais... » « Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance ? » « Oh, quand tu remets la chose à Dieu, il peut y avoir des choses bizarres qui vont t'amener à douter. » « Mais non, mets-le ta confiance. » « Tu as confiance à Dieu, il agira. » « Non, 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 non. » « Il ne m'a pas fait confiance à Dieu. » « Vous voyez, c'est évident qu'il est rendu dans l'accomplissement. » « On n'est pas aidé Dieu dans l'accomplissement d'un miracle. » « Ce n'est pas possible. » « Donc, si vous l'avez confié un projet à Dieu, » « Restez sain. » « Ne vous mettez pas dans les choses humaines. » « Tels que forcer les choses. » « Tels que non, les choses viendront vers vous. » « Oui, ça viendra doucement. » « La maman, elle veut ou pas, quand elle commence à faire le travail, elle a obligé de pousser. » « Amen. » « Oui, bien. » « Elle a obligé de pousser pour enfanter. » « La chauve viendra seule. » « Et tu vas voir, tu vas voir. » « Dieu sera obligé d'accomplir. » « Il y a des choses qu'on ne défonce pas. » « Une fois qu'on confie à Dieu, que les choses sont bizarres, » « Rappelez-le quelque chose. » « Je vous dis, « Seigneur, je te fais confiance. » « Pas que les choses sont bizarres. » « Pas que quelqu'un qui mène en parlant, je vois que les choses sont bizarres. » « Mais toi, Dieu, je te fais confiance. » « Dieu aime bien, je te fais confiance. » « Je me permets les choses. » « Pourquoi, si tu peux, on va lui faire confiance. » « Vous devez du tout dire à Dieu, je te fais confiance. » « C'est vrai que humainement, par an, c'est difficile. » « Mais moi, Dieu, je te fais confiance. » « Dieu a besoin de ça, chacun d'entre nous. » « Frère, le plan de Dieu, c'est que nous soyons bénis. » « Dis pas, « Amen. » « C'est pour que chacun d'entre nous soit béni. » « All of us must be blessed. » « C'est le plan de Dieu. » « Si tu ne le rends pas dans ta bénédiction, tu dois échouer. » « Tu dois échouer cette terre. » « Tu dois échouer cette terre. » « Il est chaud dans lesquels ne pas échouer. » « Tent que le mariage, il est chaud. » « Donc tout dépend. » « Par exemple, pour le mariage. » « Tout dépend. » « Amen. » « Il faut commencer à rêver. » « J'aimerais qu'on ne soit pas d'ici. » « Chacun commence déjà à élaborer un projet. » « J'aimerais qu'il s'accomplisse en 2016. » « Et c'est mon année de mariage. » « Je dois commencer à les prendre au sérieux. » « Je dois publier avec les ghenis, 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 ghenis. » « Je dois commencer à les prendre au sérieux. » « Si l'équipe s'occupe là, je dois commencer à les prendre au sérieux. » « Je dois comprendre que ça, quoi, les ghenis, ghenis, » « qui ne me bénéfait pas, donc il faut qu'il y ait des ghenis, ghenis. » « Tout se prépare, reste-là. » « Tout se prépare, reste-là. » « Laisse-le-mélie. » « Laisse-le-mélie. » « Parce qu'on ne veut pas dans le mariage, les ghenis, ghenis. » « So don't come in a wedding with bad things. » « Franchement, le mariage est trop sacré. » « C'est ça que quand vous venez dans les ghenis, 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 ghenis. » « Les petites, bizarres, bizarres, bizarres. » « Par exemple, vous avez deux ménitions. » « Si vous avez deux ménitions. » « Il y a une seule ménitions. » « Il y a une seule ménitions. » « Il y a une seule ménitions. » « Je dois faire des ménitions. » « Je dois faire des ménitions. » « Je ne suis pas dit, moi qui te montre, tu es un malade. » « Comment toi, quand tu as la drogue ? » « Pour moi, il est de montrer qui tu as choisi. » « Il y a une seule ménitions. » « Tu viens de marier. » « Je suis sûr que c'est elle. » « Il va commencer à couper tous les ménitions. » « Parce qu'on est une seule ménitions. » Or, quand tu ne coupes pas ce lien et que tu rentres dans le mariage, ça gâte le foyer. Or, si tu violes ce lien sacré, que la femme souffre, tu peux mourir pour ça. C'est pour ça que tu le marais pour ça. Vous voyez que moi, je prends mon temps pour réfléchir. J'ai étudié, j'ai réfléchi. Attention, le mariage est tout sacré. Amen. Il y a des choses qu'on doit laisser. Parce que, on veut atteindre l'autre stade de l'autre. On veut atteindre l'autre stade de l'autre. Tout dépend de nous. Nous aurons un projet. C'est le sérieux que nous attendons de l'autre. C'est ce qui permettra à Dieu. C'est le sérieux qui permettra à Dieu. Quel est le sérieux qui vous met ? C'est le sérieux qui permettra à Dieu. C'est ce qui permettra à Dieu de te bénir. Nous avons 2016. Nous vivons 2016. Mais 2017 va apporter quoi ? C'est les mêmes gens que tu voyais en 2015, elles sont là. Mais ce n'est plus la même année. En cette année, tu dois t'apporter quelque chose de plus. C'est une question de vision. Comment tu vas l'arriver ? Si tu l'avais comme... Ça serait comme un Congo. Si tu l'avais comme une année qui doit t'apporter beaucoup de choses. Tu dois aménager beaucoup de choses. Tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois déjà projeter des choses. Je dois t'apporter des parents parce que l'année est une année d'entrevénariat. Je dois que je fasse quelque chose. Je dois remettre des moyens. Je dois remettre des choses. Je dois remettre des moyens. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Je dois être marié. Voilà. Si je dois dans telle condition, pour que Dieu me sente que je suis marié. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin d'une femme. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous pouvez commencer déjà à planifier des choses. Dieu ne bénisse pas n'importe qui. Dieu bénisse les rêveurs. Dieu bénisse les rêveurs. Nous, les Africains, nous avons beaucoup improvisé des choses. C'est pour ça qu'on pense aux enfants. Comme l'a mis en main sur le site. On dit demain à deux fois là. On n'est même pas économisé. Amen. Mais on pense qu'il n'est pas des rêveurs. Mais oh, les Blancs, c'est des futuristes. Portables de 2020, il y a ça. Je suis allé acheter mon portable à 5 sous. Ils m'ont fait rêver. Les portables de 2018. Ils ont ça. Ça soit si les grands, c'est pas. J'en ai été épaté. Les Blancs, c'est des futuristes. Oh, nous, on n'aime pas rêver. On n'aime pas voir des rêves. Oh, c'est ça qui est plus important. Tu ne penses pas à 2016. Tu ne penses pas à 2016. C'est pas du tout. Tu ne penses pas à 2016. Il faut commencer à faire. Une personne qui n'a pas beaucoup de rêve. Des problèmes. Si une personne qui n'a pas beaucoup de rêve. Amen. Alléluia. Parce que Dieu venait accomplir un rêve. Parce que Dieu vient accomplir un rêve. Tu veux te marier. Tout le monde. Amen. Il y a quelqu'un qui tourne de moi de toi. Qui croise à toi? Qu'est-ce que tu veux, c'est Dieu? Amen. Amen. Écoutez. Vous pouvez arrêter de manipuler ces pauvres. C'est qu'est-ce que Dieu donne des mille, c'est des francs. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Il s'en tient. Quand ça vient de nous, c'est pas ça. You all say what you want. Moi, c'est ce qu'il veut. Amen. C'est ce qu'il veut. Quand vous partez dans le magasin, acheter des chemises. C'est ce qu'il te plaît. C'est ce qu'il te plaît. Que tu achètes. Amen. You're buying what you want. Isn't it? C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Amen. Fait définir tes délices. Il te donnera ce que ton coeur. Quand tu désécoutes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis dans le bras? Je me suis venu à un taille au tout. On voit où les gens sont dans le premier corps. Il vient en retour. On est plus calé. Ah, c'est un pays, ça va? Je me suis de marie. Comment tu dirais en haut? C'est pas la même gamme que toi. C'est un pays. Fait définir tes délices. Il te donnera ce que ton coeur. Il te donnera ce que ton coeur. Qu'est-ce que ton coeur? Qu'est-ce que ton coeur? Il a dit? C'est la chaise. Il n'était pas choqué. Il était toujours content de voir elle. Il a toujours trouvé l'homme. Il a même pas avec des bruits. Il a dit non. On brille pas. L'homme t'a été doté. C'est quelqu'un d'autre? Je sais que c'est elle. c'est toi. C'est toi. Je sais que c'est toi. C'est toi. C'est toi. Quelle est ta rêve? Quelle est ta rêve? 2016 attend que tu rêves. Le year 2060 veut ton moment. Amen. Le rêve est premier. Le rêve est premier. Quand tu veux briller, Joseph, tu as donné un rêve à Joseph. Si ce rêve a quand même à Joseph il était convaincu que le rêve devait s'accompagner même en prison il était trop convaincu de son rêve de la prison quel est ton rêve quel est ton rêve quel est ton rêve c'est 2016 c'est 2016 une année de plus c'est pas un rêve c'est pas un rêve c'est ton cœur est possédé de chagrin ton cœur est possédé de soucis quand tu es possédé 2016 a pas besoin de possédés troubles le year 2000 il n'y a pas besoin de troubles que tu es de la vie eh Dieu 2016 qu'est-ce qu'il y a pas besoin de croire le year 2016 je suis convaincu que je veux mon argent lorsque je suis convaincu que je veux mon argent je vous ai dit depuis le premier janvier qui s'élève vous parlez moi je le fais c'est les douze jours de l'année si vous avez réglé ça spirituellement parlant vous avez réglé vos problèmes Amen vous avez réglé s'ouvrir avant de l'argent tout dépend de vous commencez à proposer du bagage sur vous vous allez voir c'est qui vous avez céré en 2016 vous avez dit Amélie dit je sais vous voyez ce que 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 je veux récolter Elle est le 30e, pour entrer en 2017, tu dois être convaincu que tu es récolte l'histoire de la sémine. Oh, la parole est une sémence. Le sémence, c'est moi la parole. Dieu a fait toute chose à la parole. Qu'est-ce que toi tu sais pour récolter? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu a quelqu'un, Dieu compte sur toi. Amen. Dieu a quelqu'un, Dieu compte sur toi. 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 Dieu a quelqu'un, Dieu a quelqu'un, Dieu a quelqu'un. Dieu a quelqu'un, Dieu a quelqu'un qui� apparently s'alte. Dieu est là. C'est tout, c'est le secret. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Tu comprends que quand tu ne manques pas trop haut, les gens dorés, qu'on ne mange pas tout de suite. Tu migrationes à Brené. Dieu amener que tu ne veux pas. Turä Sometimes. consulter Dieu avant toute chose c'est le meilleur pourquoi ? parce qu'avec Dieu nous ferons des espoirs et lui il se chargera d'écraser nos ennemis Amen Alléluia c'est l'année où Dieu écrasera ses ennemis the year God will fight your enemies that's why this morning I have decided to give you some blessed hope Amen si vous rentrez chez vous parlez vous savez quand j'avais de la maladie les choses ne produisaient pas à Jéricho qu'ils ont approché le prophète l'Isée il dit mettez-moi envoyez-moi du 16ème plan il a pris du sel il a là saigné les autres vous dit aujourd'hui il n'a pas le droit pour le temps tant tant la chose est réglée aujourd'hui je suis prophète la manière de faire des prophètes et de pasteurs c'est différent nous démarrons sur le premier du monde qu'est-ce que tu as fait pour effrayer le diable le diable vous savez les choses que nous faisons c'est réger par les lois ce qu'on appelle les lois spirituelles c'est pour cela que quand Dieu voulait châtier les premiers nés de l'Egypte il a demandé au peuple hébreu de prendre le sang il a demandé tous ceux qui ont déguit ça fait des problèmes c'est pour ça que ceux qui ne passent pas par la consécration des problèmes les choses sont des symboles tu as fait quoi qu'est-ce que tu as fait ? en 2016 non j'ai prié ça ne dit rien au diable ça ne dit rien au diable ça ne dit rien au diable c'est rien j'ai fait telle action telle action qui déterminera ton année c'est pour ça que je vous dis le matin sortez parlez vous sortez de votre maison parlez au jour parlez merci le parler c'est une accent profite vous avez doux jours pour régler ça vous avez trois jours c'est fini vous avez l'année vous avez donné c'est fini vous avez parlé pour dire j'ai saigné ma maison mes enfants mon mari avec tous ceux qui vont vouloir se délire compte moi cette année ils n'ont qu'à c'est fini je vous prie au nom de Jésus Amen j'ai été bizarre il faut que ma vie devienne bien là on a envie de me voir quand je rentre les gens sont contents vous faites entrer dans une situation cette année c'est pas du jeu c'est pas du jeu tout quelqu'un vient s'amuser avec vous Amen tout doit être excellent tout de nous Amen donc je vous conseille l'entreprenariat c'est pour ça que nous allons mettre ici engager donc vous démontre le truc on va parler ça le soir dans l'entreprenariat il faut que les gens commencent à faire les choses il faut que les gens entrent dans les affaires c'est important Alléluia comme je disais tout à l'heure je vais prendre les vandes quelques jours allez me réconquer sur le plan spirituel pour que même ces paralytiques ils jettent son pékin et ils jettent le fauteur au long Alléluia et les choses ne vont pas contre je vais ici parce que c'est ça 2016 au printemps 2015 parce que maintenant dès que tu arrives ici tu iries immédiatement alors laissez-moi deux semaines trois semaines laissez-moi aller dans la présence de Dieu Moïse elle allait faire un mois elle est réveillée dans la loi son ministère allait changer quand il est là avant la présence de Dieu Jésus lui-même avant de commencer le ministère il allait dans l'université il a fait 40 jours qu'elle sortit son ministère ça avait changé il y aura beaucoup de miracles ici Alléluia ça va produire beaucoup d'effets le premier too many effects celui qui a l'effet moi je le dis je lui fais pas mal de moi maintenant le premier je mets ça des capes amenio avant moi le série take that le premier le soul